Tu veux être heureux en couple, mais en fait, tu commets deux erreurs fatales, ben tu n'iras pas très loin. Qu'est-ce que j'entends par ces deux erreurs ? Bouge pas, je vais les partager avec toi tout de suite. C'est Nahid Rachel, je suis là pour libérer tout ton potentiel. Et aujourd'hui, je vais te parler des deux erreurs que la majorité de gens commettent quand ils se mettent en couple. La première erreur, c'est la comparaison. Ah oui, elle a de la chance, t'as vu la femme qu'elle a épousée, elle est gentille, elle est adorable, elle est impersonnée, c'est pas comme la mienne. Oh là là, la chance qu'elle a, t'as vu que son mec, comment il est attentionné, comment il est doux avec elle, il est gentil, la gâte avec une tonne de cadeaux, ben c'est pas le mien. Dès que tu commences à te comparer, à comparer ton partenaire à quelqu'un d'autre, c'est déjà le début de la fin. Ça, c'est la première erreur. La seconde erreur, c'est qu'on a quelque chose, mais on est en train d'envier quelqu'un d'autre. C'est-à-dire l'adage de l'herbe est plus verte chez le voisin. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. L'herbe est plus verte chez le voisin parce qu'il en a pris soin. Le jour où t'as épousée ta femme, elle a été gentille, adorable, elle t'a offert énormément de choses, mais avec le temps, tu lui as prêté peut-être moins d'attention, tu lui as fait moins de compliments, tu l'as moins surprise, tu l'as moins fait rire, et tu lui as peut-être fait moins de cadeaux. La même chose pour toi. Ton homme, le jour où tu l'as épousée, d'ailleurs, c'est pour ça que tu l'as épousée, c'est parce qu'il t'a offert son meilleur et ça t'a donné envie de l'épouser. Mais du jour au lendemain, toi aussi, tu t'en es moins occupée, moins de petits plats sympas, moins de surprises, moins de rires, plus de remontrances, plus de critiques, et c'est ce qui fait que la personne, finalement, finit par décrocher petit à petit. Donc, t'as toujours la possibilité d'avoir un partenaire amoureux, attentionné, à condition d'en prendre soin. Quand tu prends soin de quelqu'un, quand tu prends soin d'une relation, elle te le rend bien. Ça fait Céline. Si la vidéo t'a plu, un petit pouce de j'aime pour que je le sache. Laisse-moi un commentaire pour que je puisse interagir avec toi et surtout te répondre. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater. et surtout, abonne-toi pour ne rien rater.